Le cancer n'est pas une maladie tropicale. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné nous sommes amusés à mettre ça en rapport avec les produits que nous prenons, les déchets que les autres ont laissés, soit parce que les autres... Les cancers proviennent surtout des ustensiles que les gens mettent sur le feu ou soit dans les fous qui viennent, c'est dans ça que génère le cancer. Alors le mal, il est profond, oui. Le mal est profond et moi j'ai une approche toujours qui me caractérise en tant que chercheur, c'est toujours l'approche globale des choses. Les pays africains n'ont jamais eu cette vue globale des choses. On veut résoudre un problème, on crée plus de problèmes qu'on en résout, évidemment. Et c'est dans cette spirale-là que nous sommes aujourd'hui. Et quand on fait l'analyse économique, ça rapporte plus à l'Occident que nous. Parce que les gens qui sont dans le marché, les réseaux sociaux qui sont dans le marché, le bilan fait en 2017, déjà jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 4 milliards d'euros convertissés en francs CFA pour voir ce que ça donne, que ce marché-là génère. Mais combien sont ces montants acquis qui sont investis en Afrique ? Et il y a deux autres faits que je voudrais rappeler ici. En 88 déjà, au Nigeria, il y avait un dévaissement de ces déchets-là qui ont causé beaucoup de problèmes au Nigeria, 88, dans le village de Coco. En 2006, le cas de Côte d'Ivoire, ils ont pris cette conscience parce que le prolo, le carlo, qui a déversé 500 tonnes de déchets en Côte d'Ivoire. Les familles sont mortes. Beaucoup de familles ont été décimées, mais ils n'ont pas été dédommagés par les gens. Est-ce que nous, en tant qu'Africains, pouvoir public, là je parle de la gouvernance en Afrique, la gouvernance des déchets, On va livrer nos concitoyens pour dire, vous avez aujourd'hui à manger, même si c'est le poison que vous mangez, demain on sait que vous n'y serez pas.